Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunil Jin qui est là pour parler de la fameuse review de Dragon Ball Super. On avance, on avance, on est à l'épisode 124 déjà. Quand on sait que Dragon Ball Super va surtout s'arrêter courant mars, ça prouve quand même que le trempeste, il n'y a plus énormément d'épisodes. Et forcément il va falloir les savourer, les épisodes et tenter tout simplement de les profiter, de les goûter très assidûment et très goulûment. Bon en tout cas, c'est un plaisir de vous voir bien sûr. En tout cas, je vous invite d'ailleurs à aller voir la chronique que je vous ai fait hier, c'était au courant de midi. D'ailleurs merci d'avoir eu, vous avez été assez nombreux, notamment les fans des Girondins de Bordeaux par rapport à Gustavo Poyette et je voulais vous remercier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet épisode ? Déjà, je vais regarder le titre, le titre qui est déjà assez évocateur en général. Le violent assaut accablant, l'ultime combat de Gohan. Donc, on peut quand même imaginer clairement que ça sera le dernier combat de Sang Gohan. Alors, dans le trailer, ce qui avait été donné, on voyait notamment Sang Gohan qui allait prêter main-forte à Freezer. Donc on savait a priori que Freezer allait donc être avec Sang Gohan et allait affronter à ce moment-là Dispo. Et donc, ces 17, après, ils iraient avec Toppo. Et de l'autre côté, Sang Goku et Vegeta affronteraient toujours à eux deux Jelen pour tout simplement essayer de les faire sortir. Donc voilà, la spirale des personnes, on va dire, des 5 derniers participants, on va dire, de l'univers 7, eh bien, c'était un petit peu changé. Et donc, on arrive désormais dans l'épisode qui débute donc un peu comme il avait terminé avec donc Sang Goku et Vegeta qui affrontent donc Jelen. Donc, l'épisode continue dans cette voie-là. Donc, on le voit. Alors, il n'y a pas grand-chose dans cette partie-ci. À part le Final Flash Kamehameha qui ne fonctionne pas et qui montre encore la surpuissance de Jelen. Très clairement, il n'y avait rien de plus. Il y a des coups de poing, des coups de pied. On voit que Jelen est plus en difficulté parce qu'il ne riposte plus. Mais à part un Final Kamehameha et encore, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment une partie assez terne. Mais je pense qu'ils ont voulu notamment ne pas en faire trop. Pour la simple et bonne raison que le synopsis était très clair. C'était surtout pour vous montrer la suite. Alors, sans doute que nos combats se déroulent en même temps, pour ainsi dire. Donc, ça veut dire qu'au moment où Sangohan part voir Freezer, peut-être qu'à ce moment précis, Sangoku et Vegeta sont en train de s'affronter. Donc, il y a peut-être une chronologie un peu différente. C'est assez particulier. C'est vrai que nous, par exemple, on a des combats vraiment décalés. Mais ça se trouve dans le temps du tournoi. Tout est vraiment réduit. Si vous voulez, les combats se déroulent au même moment. Ce qui peut un petit peu donner ce qui se passe. Donc, pour ce qui s'agit du tournoi de l'univers, du tournoi du pouvoir, pardon. Donc, pas grand-chose à dire dans cette partie-là, à part le Final Kamehameha qui ne fonctionne pas. Et on voit tout simplement que Jelen, tant qu'il résistera, il n'y aura pas grand-chose à faire. Je n'irai pas, vous direz, voilà. Donc, là, ça ne marchera pas. Pour l'instant, ça ne marchera pas. Ce qui est normal, je pense que là, on va petit à petit éliminer chaque bande de l'univers 11. Le prochain qui va être sans doute mis en avant, c'est Toppo. Et puis, à la fin, ça sera Jelen qui sera le dernier des derniers des derniers. Alors, après, il restera dans l'univers 7, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà un petit peu la chronologie. Donc, pour le moment, Sangoku et Vegeta sont pris de ce côté-là. Donc, on arrive du côté de Freezer, pour l'instant, qui est tout seul, pour l'instant, qui, notamment, est dans une forme normale. Et qui utilise donc ses techniques classiques avec ses petits doigts, ces fameuses lasers qu'il envoie un peu partout. Qui les met à utiliser, d'ailleurs. Et donc, au début, ça se passe bien pour lui. Et ce qui est relative... Alors, c'est un combat assez égal pour le moment. Cette partie-là n'a pas dérangé, dans le sens où c'est une partie relativement discrète, en fait. C'est-à-dire que, si on veut que Dispo mette un peu plus de vigueur, il est évident que Freezer doit un peu hausser. C'est normal. Dispo, il n'a pas mis tout ce qu'il avait, très clairement, à ce moment-là. Donc, c'est un petit peu logique. Et ça ne dure pas longtemps, d'ailleurs. Et la proposition de Freezer, on va quand même en parler. Donc, on rappelle ce qu'il demande Freezer. Il dit, voilà, moi, si tu me ressuscites avec les Super Dragon Balls, moi, je te propose, tout simplement, de m'allier à l'univers 11. Donc, il parle du fait que l'univers 7 est, tout simplement, surpuissant. Qu'ils sont 5 contre 3. Que, pour l'instant, même si Jelen, il reste là, le temps joue contre eux. En partant du principe que c'est la partie numérique qui fera que l'univers 11, eh bien, sera perdante dans l'histoire. Là, j'ai envie de dire, cette proposition, elle est relativement, elle est comme celle de Frost, en fait. C'est-à-dire que là où Frost, ça pouvait un petit peu fonctionner, celle qui lui propose Freezer à ce moment-là, elle est absolument pas adéquate. Et je vais même vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, comment vous expliquer ? Parce que je ne vois pas Freezer s'allier avec Dispo. Parce que Dispo, c'est plutôt quelqu'un, déjà, au niveau de la justice. Les 3, c'est quand même des guerriers de justice. Et je ne vois pas pourquoi Freezer s'allierait avec l'univers 11. Je ne vois pas l'intérêt. Deuxièmement, ça a déjà été utilisé. Ils ont déjà fait ça. Ils ont déjà utilisé le coup de l'univers 11 avec, notamment, l'univers 11 avec l'univers 6, où Frost avait fait ça. Et finalement, Freezer avait éliminé Frost. Donc, c'est déjà, l'effet de surprise n'est pas possible. Et puis, le 3e point, c'est que si Freezer veut faire un coup de crasse, il ne va pas demander à quelqu'un de dire « Oui, je te fais un marché, etc. » Surtout que tout le monde l'entend. Il va éliminer un membre de l'univers 7. Et c'est là qu'il est surprenant. Et d'ailleurs, même, ça, ça ne va pas non plus. Parce que là, on est quasiment à la fin. Tout le monde attend, et je pense qu'on est tous là pour en parler, on est tous là à attendre le fait que Freezer va faire le coup de crasse. Le pire, c'est que je ne suis même pas certain que ça arrive. Parce que quand l'univers 7 va gagner... Alors, il va peut-être arriver quand Jalen va être éliminé. Mais il reste 9 minutes. Ils ne sont plus que 2. Alors, vous allez dire, la dispo a été éliminée. Il ne reste plus que 9 minutes. On sait que le prochain adversaire, par rapport au trailer, c'est Toppo. Toppo, ils ne vont pas l'éliminer comme ça. Surtout que quand on voit le titre du prochain épisode, tu vois très bien que là, ça va être du très très haut niveau. Et que donc, il va falloir que les 4 du univers 7 puissent mettre la surmultipliée pour résister. Aujourd'hui, quand on regarde bien Freezer, il se retrouve face à des adversaires qui sont bien trop puissants. En plus, Vegeta a remis un coup d'accélérateur. Il aurait fallu qu'il tienne les Super Dragon Ball. Ça demande un max de trucs. Ça demande un max de potentiel. Et je ne suis pas certain aujourd'hui que Freezer puisse, entre guillemets, tirer son plan. Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que là, quand on regarde bien la réalité, c'est que Freezer, en fait, va faire le tournoi. Et je pense qu'au final, toutes les petites messes basses... Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Je ne fais que des suppositions. Mais au final, Freezer va être ressuscité sur Terre. Très bien. Mais il se fera éliminer sur Terre parce que, quand tu vois la puissance que peut donner l'Ultra Instinct, que peut donner la nouvelle forme de Vegeta, que peut faire Freezer avec le Kaioken, avec l'Ultimate Gohan, on ne peut même pas... C'est 17 qui est très puissant. Autrement dit, il sont 4 contre lui. Et c'est 17 qui est peut-être plus fort que Freezer. Autrement dit, il n'y a pas d'intérêt. Donc tout ça pour dire qu'on a ramené un adversaire, Freezer, qui finalement était celui qui aurait pu nous faire un coup de crasse. Et je ne suis même plus certain qu'il le fasse. Parce qu'il n'aura pas la possibilité de le faire où il se fera éliminer avant. Et même dans cet épisode-là, où il élimine finalement son Gohan, spoiler, il élimine son Gohan, tu vois que c'est quand même une nécessité. Il fait ça parce qu'il n'a pas le choix. Il fait ça. Et c'est ça la réalité. Et je reviens notamment avec l'épisode d'avant. Ça aurait pu être... D'ailleurs justifié, on va... J'en parlerai après. Donc pour moi, Freezer, ça va finir par devenir une déception. Sauf si on découvre quelque chose. Mais là, très clairement, c'est une déception. Et ça commence à devenir un petit peu gênant. Donc le combat continue. Il devient donc Golden Freezer. Golden Freezer, donc là, il revient. Il réussit à être mieux. Et là, il part en vitesse de la lumière. Alors, il faut que les... Alors, il faut que les mecs dehors arrêtent de nous spoiler un petit peu. Je crois que cet épisode a été l'épisode le plus spoilé de DBS. Le titre, notamment, l'ultime combat de Gohan. Tu sais que l'ultime combat, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autre après. Ça veut dire que Sang-Gohan va se faire éliminer. Dispo qui utilise sa puissance maximale. Ça veut dire que, clairement, il n'a rien d'autre ensuite. Ça veut dire qu'il va se faire éliminer. C'est pas Vegeta qui, on va dire, a un allié qui s'appelle Sang-Goku. Tu peux te dire, oui, il ne va pas se faire éliminer. Et puis, s'il avait été éliminé, il aurait été éliminé. Et puis, c'est une nouvelle transformation. Et donc, on va le laisser un peu. Mais pour ce qui s'agit de... de Sang-Gohan, le mot ultime, le fait qu'il va faire la vitesse de la lumière, tu sais que, concrètement, il n'y a pas plus que la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est la vitesse la plus puissante aujourd'hui. Peut-être qu'il aurait pu trouver quelque chose au-dessus. Mais étant donné que c'est Vermont qui dit c'est la technique ultime de Dispo, ben voilà, on sait qu'il va être éliminé. Et c'est dommage. Pourquoi faire du spoil comme ça ? Je pense qu'il n'y a pas utilité. Et après, il va éliminer Freezer. Freezer est sauvé par Sang-Gohan. Et donc, Topo, c'est 17. C'est 17 qui est surpuissant quand même. Parce que le mec, il tient un ton contre Topo. Après, tu me diras, Topo, mais plus des Justice Flash, mais bon quand même. Et donc, le combat est... On va quand même en parler. Donc, le combat débute. Sang-Gohan sauve les biches de Freezer. Et là, à ce moment-là, Freezer dit une phrase. Donc, il découvre une solution, Sang-Gohan. Et il décide de demander à Freezer d'enfermer Dispo pour éviter qu'il bouge partout. Donc, il le tient, etc. Ça, c'est une bonne idée. Mais, c'est là qu'on voit aussi que Sang-Gohan est certes le stratège. Donc, il le dit d'ailleurs, c'est le leader du verset. Mais, il y a aussi un truc. C'est que, je crois que Sang-Gohan est en train de devenir un petit peu le Piccolo de, on va dire, le nouveau Piccolo, entre guillemets. C'est-à-dire que Piccolo, c'est lui qui donnait souvent les petites idées, qui disait qu'il faut partir comme ça. On rappelle notamment dans DBZ, c'est lui qui fait tourner le bout pour lui permettre aux garçons de se reposer, trunquer sang-Gohan. C'est lui qui, par exemple, imagine un plan pour, tout simplement, faire tenir face à Freezer dans la banette Namek. C'est lui qui, tout simplement, va voir, va voir, c'est lui qui, il trouve, qui trouve toujours une petite entourloupe pour essayer, voilà, qui, par exemple, c'est lui qui trouve toujours des petites stratégies. Et si, quand Boo absorbe Piccolo, on le voit, la stratégie de, de pouvoir faire de la communication, on voit que Piccolo est un fin stratège et que l'élève, entre guillemets, c'est-à-dire Sang-Gohan, est arrivé à son ultime et que dorénavant, c'est Sang-Gohan qui est devenu Piccolo en termes de stratégie. Et c'est lui qui a trouvé cette solution. Et, donc, il le combat, l'idée est pas mal, en représentant un peu ce que faisait Sang-Gohan et d'autres dans l'épisode précédent. Et à ce moment précis, donc, Freezer lâche. Et là, je sais pas si vous avez, alors j'ai pas pris la photo, je pose l'excuse. Je sais pas si vous vous souvenez du début de DBZ. Raditz contre Sang-Gohan. Vous vous souvenez de cet épisode-là ? À la fin, comment Sang-Gohan annile, enfin, Sang-Gohan et Piccolo annile Raditz ? En fait, il l'attrape et en fait, il utilise le Masako-Sapo pour faire traverser Raditz et Sang-Gohan. Donc là, on se retrouve un peu dans la même configuration. On a un Sang-Gohan qui finalement ne, comment dire, ne, on a un Sang-Gohan qui prend le rôle de Sang-Gohan. Dispo qui est en fait Raditz et Freezer qui est Piccolo en fait. et ça, c'est une chose qui est quand même assez étonnante. C'est qu'on fait des références à DBZ et à ce moment-là, on a envoyé la boule de feu et la boule de feu rebondit sur le truc et il est éliminé. Le sacrifice en fait. Le sacrifice d'un mec. Et donc forcément, voilà, comment l'épisode se termine. Sang-Gohan est éliminé, Dispo est énervé. Alors, bien évidemment, il va falloir parler du bilan de Sang-Gohan. Parce que, bien évidemment, il faut un problème de rappeler une chose, c'est que le gars est quand même éliminé avant C-17 qui est supposé être quand même moins gênant. C-17, quand tu vois le bilan, en fait, quand vous regardez le bilan de l'univers 7, on va regarder quoi. On va quand même les faire. Bon, Krillin, il avait éliminé une personne mais il a été éliminé par Frost. Même ça, à la limite, Krillin, ça ne me dérange pas. Krillin, il aurait pu être, voilà. Ensuite, il y a eu Tenshinhan. Tenshinhan, il est éliminé, il se sacrifie. Mais il élimine, je crois, un ou deux personnes, je crois. C'est pas mal. Et ensuite, il y a eu Tortue Géniale. Tortue Géniale, il a vraiment eu deux à trois heures de gloire. Alors, peut-être que c'est pour les nostalgies de Dragon Ball mais il avait porté plusieurs Kamehameha, il avait porté des Mafuba. C'était pas mal. Il y a eu ensuite l'élimination de Tenshinhan, Piccolo. Après, je crois qu'il y a eu un gros moment où il y a... Ah, de Piccolo. Piccolo, ça reste, à part le... Piccolo, par contre, ça reste un des personnages mais comme on sait que Piccolo, il est plutôt en retrait, Piccolo, c'est plutôt un gars qui fait plutôt fin stratège. Mais, Piccolo, il a éliminé notamment les deux Namek, c'est lui qui a porté le match comme ce sera pour les deux D2. Donc, il a eu quand même son épisode. Donc, on peut imaginer qu'au niveau de la puissance de ce que peut faire Piccolo, c'est quand même pas mal. Et puis, il y a l'élimination de C-18. C-18, elle a éliminé Ribrian, elle a éliminé, je crois, un membre de l'univers 11, elle a éliminé un ou deux, trois, quatre personnes, c'est pas mal. C-18, elle a fait son job, là, elle est partie, c'est bon. Et puis là, maintenant, Sang Gohan. Et quand on fait le bilan de Sang Gohan, et bien, c'est un petit peu, c'est un peu crié famine, en fait. C'est-à-dire que Sang Gohan, on va pas se mentir, est un, a fait de bonnes choses, mais, c'est pas exceptionnel, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de promesses avec Sang Gohan. On a eu la promesse, notamment, d'avoir le fameux Ultimate Gohan. Quand il se fait éliminer Sang Gohan, on a l'impression qu'il en a encore sur la pédale. C'est ça qui est frustrant. Tous les membres de l'univers 7, quels qu'ils soient, c'était 7, à part c'était C-18. Piccolo, il se fait éliminer un peu piteusement, mais, on voit que c'est les limites. On voit que ça y est, ils ont eu leur moment. Sang Gohan n'a jamais eu son moment. Alors, oui, tu vas me dire, oui, mais, oui, mais attends, il est éliminé aussi, quand même, attention. Oui, mais non. Non, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sang Gohan, il est supposé résister à un essai giblou. Et le mec ne tient, le mec se sacrifie en n'ayant rien fait. Il fait un, il élimine, je crois, le nounours, je ne sais plus de son nom. Il élimine, il aide, on va dire, un des deux d'un mec, il élimine un des mecs qui fait l'élimination de l'univers 11, mais sinon, il n'y a rien d'autre. Alinaza, bien sûr, il élimine parce que forcément, c'est tout le monde, mais sinon, il n'y a rien d'autre. Sang Gohan n'a pas éliminé quelqu'un où tu te dis, ah ouais, lui, voilà, Sang Gohan, là, c'est son élimination. Tu ne peux pas dire, voilà, tu ne peux pas, par exemple, tu prends Sang Goku, tu vois qu'il y a plein d'éliminations, Kefla, tout ça, tu sais que c'est eux, Vegeta, ça reste un peu, il faut faire attention, voilà, Vegeta et Sang Gohan c'est un peu pareil, mais Vegeta, voilà, il a éliminé un mec, il a permis à Tortue Géniale de ne pas mourir, il a notamment éliminé un univers, mais Vegeta, encore un petit peu, il a encore du temps pour pouvoir faire quelque chose. Et je ne serais pas étonné d'ailleurs qu'il fasse partie de celui qui éliminera Topo. Parce que Jiren, je pense que c'est Sang Goku, mais là, la réalité, c'est que Sang Goku, aujourd'hui, enfin, Sang Gohan, pardon, dans la théorie de ce qu'il a fait, Sang Gohan n'a pas fait grand chose. On va dire que on nous avait parlé d'un Sang Gohan qui allait remettre tout le couvert, retrouver sa grande puissance, ben finalement, il n'a pas retrouvé la puissance ce qu'il a, puisqu'au final, c'est le regret. C'est une énorme déception, Sang Gohan. Alors, pas une déception vis-à-vis de lui, lui, mais ça fait partie de ces personnages, j'en parlais hier, qui auraient pu faire partie de la succession de Sang Goku et de Vegeta. On ne va pas se mentir, le successeur de Vegeta, ça sera Trunks. Par contre, le successeur de Sang Goku, ça sera soit Sang Goten, soit ça sera Sang Gohan. A mon avis, ça sera Sang Gohan. Si Sang Gohan, ou alors c'est, voilà, parce que Sang Gohan avait un petit peu le même style, il avait retrouvé une femme, il avait des enfants. Après, c'est pas un grand bagarreur, mais Sang Goten peut être le successeur, ou même pas. Mais, oub, mais là, Sang Gohan s'est mis de côté, et d'ailleurs, la petite phrase de Sang Goku n'aide pas du tout. c'est un bilan très mitigé du fils de Sang Goku, qui finalement a fait un tournoi pour pas grand chose, en fait. Et ça, c'est bien dommage. Voilà. Bon, ben, pour le prochain épisode, vous n'avez peut-être pu le deviner, il va falloir que Toppo devienne devenir un dieu de la destruction. Merci le spoil également. Bon, on va voir comment ça va se passer, finalement, on va voir comment Toppo va gérer tout ça. On arrive vraiment dans les derniers épisodes, et justement, ça sera gratifiante sur 25ème. En tout cas, moi, j'attends de voir ça. Au niveau de l'épisode, je trouve que l'épisode est de qualité, pas de problème. Au niveau écriture, au niveau graphique, au niveau son, au niveau musique, après, il n'y a pas grand chose. C'est-à-dire que c'est un épisode plat. Alors là, on a eu vraiment deux à trois bons épisodes avant, là, on avait quand même un épisode où ça ne casse pas trois pattes à un canard. C'est-à-dire que t'as Sang Gwen qui s'est éliminé, mais après, voilà. Dispo qui s'est éliminé, ouais, voilà. Freezer qui propose, on s'en fout. Autrement dit, il n'y a pas grand chose. Donc, j'espère que dans les derniers épisodes qu'ils vont avoir fait, ça va vraiment être les épisodes gros et puissants par excellence. On est dans la ligne droite. On ne peut plus se permettre des épisodes de transition. Et moi, c'est l'impression que j'ai eue, c'est qu'il y a eu un épisode de transition. Et ça, c'est bien dommage. Donc, on va espérer que les choses se passent le mieux. Bon, en tout cas, moi, j'espère en tout cas que la semaine prochaine, je serai plus optimiste parce que pour l'instant, la positive attitude, c'est surtout Laurie qu'il a. Bon, allez, je vous laisse bien sûr avec donc l'épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous avez aimé, pas aimé. En tout cas, moi, je vous souhaite bien sûr une bonne fin de week-end. N'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, de la chronique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bien sûr à très vite pour un nouveau Depuis Review. Dragon Ball Super il ne reste plus beaucoup puisque je vous rappelle que la série s'arrête fin mars. Allez, ciao tout le monde ! !